Bonjour, bonjour Paul Chuta, je suis Mado Kiraro. Je voudrais par le biais de cette vidéo te dire merci chef Rennes. Merci parce que tu es la preuve de l'union du courage. Et merci parce que on n'a pas pu enfermer les idées qui ont fait de toi ce que tu es et ce que tu représentes pour la jeunesse. Je dis ce qui ne nous tue pas nous rend fort et je te dis c'est fort. Je célèbre aujourd'hui ta liberté mais je ne reconnais pas en toi un homme emprisonné ou un prisonnier parce qu'on ne peut pas emprisonner les idées. Et je voudrais te dire merci pour le combat que tu mènes en tant que jeune au Cameroun. Merci pour l'émotion que tu suscites en chaque Camerounais qui t'écoute. Merci parce que tu es avec toi la vérité. Tu es prêt. Je voudrais t'appeler au juge du courage. Parce que courage est le nom que tu mérites. Tu as pu faire preuve du courage. Et tu continues de porter ce courage avec toi. Je sais que nos ancêtres ne t'abandonneront pas. Et que de cette prison où tu es sortie libre au juge, continue de briller en toi l'excellence. Car tu as été excellent avant d'y aller. Et même à ta sortie tu resteras excellent. On ne peut pas empêcher ta lumière de prier. Et dis-toi bien, dis-toi bien que ce combat que tu portes avec toi aujourd'hui est celui de toute une génération. Et je voudrais te dire merci. Merci pour mes enfants. Merci pour les Camerounais et pour ceux-là qui sont encore chez eux. Et que j'espère prendre un jour exemple sur toi. Merci à toi. Salut Paul Chouta. C'est ton frère Bertil Okamit. Je fais cette petite vidéo pour t'encourager. Tu as été en prison pendant tous ces temps. Mais j'ai remarqué avec beaucoup de plaisir d'ailleurs que depuis ta sortie de prison, tu es resté fidèle à tes convictions. Ça ne t'a pas ébranlé. Tu es resté le même combattant. Toujours aussi poignant avec ta plume ainsi que par tes sorties vidéo. Je fais cette petite vidéo pour te dire tout le bien que je pense de toi. Je vais t'encourager pour ton combat. Pour tes initiatives. Pour cette sensibilisation quotidienne. Sur l'état du régime. Et surtout pour mobiliser, sensibiliser cette jeunesse-là qui est complètement endormie. Merci pour ton combat. Beaucoup de courage à toi. Ça fait plaisir aux Camerounais du pays. Également ceux de la diaspora de savoir que malgré ce temps que tu as passé en prison, tu n'as pas été ébranlé. Tu n'as pas été brisé. Tu es resté fidèle à tes convictions. Salut mon frère. Courage à toi. Et ciao. Aussi un petit coucou à Altesse Chali mon frère. Bonsoir. Je suis Martial Gomeni. Je suis journaliste, consultant au quatrième pouvoir. Paul a traité des informations, des faits saillants de l'actualité camerounaise. Notamment l'affaire Bonita que nous avons traité aussi avec le quatrième pouvoir. C'est une affaire qui avait vraiment fait le buzz sur Internet. Il y a aussi l'affaire Calis Biala. Ces deux affaires, ces deux actualités ont renforcé du moins la popularité de Paul Tjota sur Internet. Et donc, moi, personnellement, je pense que c'est un garçon très courageux parce qu'il a pris des positions par rapport à des affaires, à des sujets franchement sensibles. Il faut être courageux pour le faire. Malgré même sa sortie de prison, il a été emprisonné pendant deux ans, il est sorti de la prison, il est resté toujours cohérent. Et je regardais encore sa page avant-hier quand il a fait sa première publication pour lui dire que le chantier du stade Olembe fête son 12e anniversaire. Le stade fête son 12e anniversaire du chantier. Donc, c'était un grand retour. Il est resté cohérent. Et voilà, je pense que nous devons l'encourager, le soutenir dans ce combat parce que c'est un combat qui mène, un combat qui vise donc à libérer le peuple camerounais, un combat qui vise à dénoncer tous les travers de la société camerounaise. Bonjour, ça va ? En fait, tu sais déjà tout ce que je pense de toi. Aujourd'hui, tu es un homme libre, je rends grâce à Dieu. Parce que ces deux dernières années n'ont pas été faciles pour toi, pour nous. Nous avons eu des hauts et des bas, mais grâce à Dieu, on a su rester forts. Garde les valeurs que tu as toujours eues. Reste cet homme courageux, prête à défendre les bonnes causes. Surtout, ne change pas. Le meilleur reste à venir. Que le Seigneur t'accompagne dans chacune de tes actions futures. Bisous. C'est ce qui peut parler aujourd'hui de Paul avec beaucoup d'insistance parce que je connais la personne. C'est un ami avec qui nous partageons toujours des très bonnes choses ensemble. Paul est un ancien d'un être hors du commun. Toujours à la quête perpétuelle de l'information. Paul, c'est le TGV de l'info, donc il a pu se frayer un chemin à travers cette identité. Donc, vous me constatez qu'à la sortie de prison, Paul est resté serrant, il est resté téméraire. Il a accordé des interviews aux médias dont il a estimé sérieux. Des médias qui l'ont soutenu pendant ces deux mois d'injustice à la prison de Yaoundé. Donc, Paul est resté droit dans ses bottes, toujours fidèle à son idéologie. Et donc, Paul, il faut rester, toi-même ne change pas, rester positif. Le chemin long, nous avons compris il y a très longtemps que les nouveaux médias sentent l'avenir. Je te félicite pour cela, nous le sommes également. Voilà, bravo et bonne émission à l'entrée et à Paul Choutin. Bonjour, chers tous. Je n'ai pas beaucoup de mots à l'endroit de mon jeune frère, Paul Choutin, fraîchement sorti de presque plus de 18 mois de prison, injustement condamné par le système de Yaoundé. Je n'ai pas beaucoup de mots à lui adresser. Mais je me vois juste lui dire, garde la foi, jeune frère. Paul Choutin, c'est un jeune Camerounais courageux. amoureux de sa patrie et avide de justice. C'est justement dans ce sens que je te dis, ne baisse pas les bras. Tu es un homme courageux. Ton courage et ta détermination nous ont suppris. Alors, je te dis, jeune frère, ne baisse pas les bras. Homme courage, justement cet esprit de foi, de courage et d'abnégation que tout Camerounais, avides de justice, devraient montrer. Merci. Et je salue comme ça ta bravoure et je dis merci encore. Merci parce que près de deux ans, sous les géoles du régime dictatorial et satrapique, tu es enfin libre et tu gardes la même flamme, le même zèle, le même engouement. Je vais comme ça te poser juste une seule petite question. Qu'est-ce qui fait qu'au sortie d'un Kondengi, ton zèle, ton engouement, ton engagement a presque tripli ? Est-ce que tu peux dire aux Camerounais, c'est qu'il y a de magique à passer par un Kondengi ? C'est comme s'il y a quelque chose de terrible, que lorsqu'on entre en Kondengi, on ressort auréolé, on ressort gradé, d'un grade ultime dans le combat et la lutte contre la satrapique. Merci. C'était le Général El Tchéno que je le connais depuis 2006, 2006, à pas tenter. Il a une étoile en lui. Souvenez-vous de l'histoire d'Amadou Belou. C'est grâce à lui qu'on a pu être informé de cette histoire d'Amadou Belou. C'est un lanceur d'alerte. Il est pleinement dans son rôle. Il est pleinement dans son rôle. Il a mis son courage. Nous, on l'appelle président Duxaga. Salut, salut. Je suis Nono Gimeni Raissa, plus connue sur le nom de Rosange Gimeni. Alors, Potshuta, le combattant Potshuta, est quelqu'un de très humble, de très posé, de très souriant. Et surtout, il sait écouter. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il n'a pas attendu qui que ce soit pour se lancer dans ce combat de dénonciation, d'étards, des manquements et des maligances antidémocratiques du régime tyrannique de M. Biya. J'ai beaucoup d'admiration pour lui et je suis de tout cœur avec lui dans le chemin qu'il a choisi. Il a toujours été du côté de la justice. Il s'est toujours battu pour les laissés pour compte. Il se bat pour les pauvres plus faibles depuis toujours. Et pour ça, je lui tire un grand coup de chapeau. Vraiment, digueur pas toi, Potshuta. Beaucoup de courage dans ce que tu fais. Sous-titrage Société Radio-Canada